Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Ronan Barraud et j'ai la chance d'exposer au château de Courcel pendant 2-3 mois, dans cet endroit magnifique. En quelques mots, qui êtes-vous ? Je fais de la peinture et j'ai commencé au début et je n'aurais pas dû commencer, donc je n'arrête pas. Ça fait maintenant 44 ans que je peins. Ce n'est pas votre coup d'essai ? Je commence à... Dans 10 ans, je ne serai plus un jeune peintre. Alors, vous êtes de quelle région ? Je suis mon commandé, je suis monté à Paris quand j'avais 17 ans et j'y suis resté. Autrement, je suis originaire, comme le prénom l'indique, à moitié de Bretagne et à moitié du sud de la France. C'est une opportunité qui a fait que vous exposiez là ? C'est un ami collectionneur qui avait fait une expo, qui m'a parlé du lieu, tout à fait enthousiaste. Il avait organisé l'expo Lou Albert Lazard, qui était la traductrice et l'ami de Ril, qui avait eu un an ou deux, je crois, il y a eu un an ou deux, il y a eu une expo au château de Courcelles. Et il m'avait parlé du lieu et il a donné mes catalogues. Et les personnes qui s'occupent de ce château m'ont proposé d'exposer. Alors là, on est juste à l'entrée du château. Des toiles, vous devez en avoir quelques-unes si vous me dites que ça fait un certain temps que vous exposez. Oui, j'ai pris des toiles qui sont soit de ma galerie, soit des collectionneurs lorrains pour la plupart. Donc c'était assez simple de, grâce à leur, voilà, ils ont bien voulu me prêter les tableaux. Donc c'était assez simple de les amener ici. Alors, il y a une chronologie dans cette visite ? Non, non, il y a des tableaux assez récents et des tableaux qui datent même de, qui ont 12 ans, qui datent de 2004. Alors, j'ai un peu tout, et c'est plutôt en fonction des thèmes ou pour organiser. J'aime bien qu'il y ait plusieurs sens, à la fois dans un tableau, qu'il y ait plusieurs interprétations possibles. Et j'espère que le parcours intriguera et il faudra se poser beaucoup de questions aux gens. Alors, comment on pourrait nommer votre style de peinture ? On ne sait rien, on verra plus tard. C'est figuratif, évidemment, et avec, non, mais ça ne sert à rien de faire des étiquettes. Les étiquettes se décollent souvent. Et vous êtes très amateur de couleurs parce qu'on voit, les premières toiles que je vois là sont très colorées. Oui, on essaye d'organiser des harmonies et puis aller jusqu'à certaines, parfois jusqu'à certaines dissonances. À un tableau, c'est une promenade du regard. Donc, il y a des, c'est à la fois ça invite et ça repousse. Donc, c'est une promenade du regard. Donc, il y a des endroits qui sont des pièges à oeil. Il y a des endroits où l'oeil est attiré parce qu'il y a... Et puis, il y a des endroits où je vais essayer de repousser. Voilà, en espérant que la promenade du regard ne s'épuise pas. J'ai commencé avec, en fait, presque toute l'expo se noue autour de paysages. Et avec toujours l'idée que le paysage, c'est la surface de la toile et un morceau de terrain où quelque chose est sur la scène, où quelque chose est sur le point de se produire, où vient d'avoir eu lieu, quelque chose se passe. Donc, à la fois l'idée d'une histoire ou peut-être d'une idée de mythologie. Et j'ai essayé tout au long du parcours de maintenir ces deux hypothèses, alors même que ça pourrait paraître contradictoire, de maintenir ces deux possibilités. Chaque fois qu'on puisse se demander, mais ça tient à la mythologie, c'est l'actualité, c'est un truc... Voilà. Et après aussi, il y a beaucoup de vanité qui ponctue l'expo, mais en même temps, les crânes, c'est des petits tableaux de crânes que je considère à la fois comme des volumes et à la fois comme des paysages, parce que c'est quasiment abstrait, mais avec toujours l'idée d'un regard, un paysage qui regarde, ce serait ces crânes-là. On va suivre... En fait, c'est les tableaux qui donnent l'affiche. Le voile, c'est... Il me reste quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est recouvert. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui dévoile ou qui recouvre ? La peinture, toujours, joue du masque et de la montre. À la fois, elle donne à voir et à la fois, elle cache. C'est la rencontre, enfin voilà, c'est... Il y a plusieurs très grands paysages avec des personnages. Évidemment, s'il y a des paysages avec des personnages, j'aime bien toujours faire le contraire. Et formellement, et quant à ce qui est montré, là, un personnage avec figure absente, rien du tout. Un seul vide. Vous avez des époques, finalement, ou pas ? Vous savez, ça ne fait que 30 ans que je peins, donc... Sur des thèmes, vous avez des périodes ? Oui, il y a... Vous savez, en 12 ans, ce n'est pas long. Donc, il y a plusieurs thèmes qui s'entrecroisent, qui reviennent, qui... Il y a des résurgences, il y a des retours, il y a des changements de capes, il y a des... Il y a des chemins de traverse, il y a des détours, il y a... C'est une carte qui se dessine petit à petit. Alors ça, c'est magistral, elle est immense, cette toile. Oui, parce que dans ce salon, c'était comme ces monuments historiques, on ne pouvait rien accrocher. Alors j'ai pris une des dernières toiles, et comme si c'était à l'atelier, on va juste un peu arranger les chevalets, pour que ce soit un peu... un peu plus vertical, et avec le... Voilà, avec tout le dispositif électrique, et la banquette, qui est bien mieux que dans mon atelier. Mais ce qui fait que, aussi, quelque part, en plus, on a les reflets des glaces, qui est assez important. C'est assez important, et puis j'aime beaucoup, de l'autre côté, on ne voit rien. J'aime à la fois que c'est toujours ça, la peinture. La peinture, il y a des passages où on ne voit rien, des passages qui montent, des passages qui cachent. Là, on voit parfaitement, le reflet est absolument lisible, là, dans la glace. Et quand on revient, c'est... Enfin, voilà, on va redécouvrir la toile, par plus, le défaut et tout ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, mais là, ça va être ouvert, c'est la présence du paysage. Elle a une histoire, cette toile ? C'est une des dernières que vous avez faites ? Oui, oui, il y en a... Ce sera trop long. Vaut mieux... Moi, je ne suis pas là pour donner les... Pour... Je préfère que les gens... Souvent, à plein de... À l'occasion de plusieurs expos, je me demandais, mais moi, j'ai l'impression que ce tableau, ça veut dire ça. Est-ce que j'ai raison ? Qu'est-ce que vous allez vous dire ? Je dis, moi, je vous laisse parler. Si le tableau vous fait... N'ayez pas peur, vous avez le droit d'interpréter comme vous voulez. Et après, je les laisse parler, après, je leur dis... Quelqu'un d'autre m'a raconté soit le contraire ou soit à peu près la même chose, soit un truc qui n'avait rien à voir. Et alors, finalement, si le tableau vous permet de raconter ça, en quoi... Ce n'est pas mon boulot de... Il faut quand même partir d'une idée. Ah oui, oui, c'est l'idée de... Au départ, même celle-là, je l'appelle une histoire. C'est une preuve qu'il y a bien une histoire. Mais je préférerais... Le premier titre, comme il y a un grand personnage, il y a une Vénus, et aussi il y a l'histoire de la peinture, c'est une Vénus au paysage, mais qui est complètement... Je l'avais appelée la géante. Mais c'était... C'était trop... Univoque. En plus, elle a l'allusion au poème de Baudelaire qui s'appelle la géante dans les fleurs du mal. Donc c'était trop, trop, trop... Je préfère appeler ça tout simplement une histoire. Une histoire, et puis chacun... Il y a des personnages, il y a des ruines, il y a des gens... Il y a un voilier, il y a des gens qui sont... Chacun va pouvoir traduire son histoire, finalement. Voilà, c'est... Et après, il y a des choses qui viennent contredire aussi. Souvent dans... Mais alors dans toutes les expos, c'est pas... Ou dans les musées. Comme après, il y a un tableau avec, à nouveau, un type qui creuse une fosse. Mais qui creuse la fosse pour les spectateurs au premier plan. Donc en fait, celui qui creuse, ce serait à la fois la présence à la monitrice et il s'adresse à celui qui regarde. Il creuse le... Et bien alors finalement, ça va peut-être influencer la lecture du tableau. Et c'est plutôt les tableaux qui viennent... qui viennent un peu modifier ce que... Entre eux, ce qu'ils... C'est... Ils se parlent entre eux. Donc ça peut... Si on est attentif, on va peut-être pouvoir... Et ça peut être contradictoire également. Oui, et puis non, mais si... À condition que ça se maintienne très fermement, oui, les contradictions sont... Bah c'est comme le monde, comme la vie, c'est... C'est plus complexe. Voilà le creuse qui pioche au premier plan. En revanche, ça... Alors autant, il y a beaucoup de crânes, ça, ce serait peut-être la seule vanité de l'expo. Alors il est d'usage qu'au XVIIe siècle, enfin même avant, la vanité, c'était la représentation de tout ce qui passe sur Terre, donc le crâne, un miroir, un bouquet de fleurs, et c'était pas seul, un crâne tout seul, un sablier. Et là, bon, là c'est un... un arbre peut-être mort et une... un reste humain. Voilà, vanité dans le paysage. Après... Bon, après, je voulais saluer. Il y a quelque chose qui... l'assignation, c'est... Bon, ça c'est évidemment, on reconnaît le thème de l'Eda et le signe. Donc, ça a iré vers la mythologie et ça peut-être plus vers l'histoire. C'est des chiens qui... Narcisse en a pris un coup là et il se fait dévorer, je pense. C'est des loups. Ou des chiens, enfin. C'est des loups. J'aime le loup. Là, c'est des travailleurs, c'est des mousins, c'est une religion en bouquin de méchon, ils l'aiment beaucoup. C'est d'accord, vous savez ? Oui. Et là, c'est... Encore le conflit, mais qui se répercute autrement avec... à la fois c'est une fouille et en même temps c'est la position d'un crucifié. Toujours les doubles sens. Je ne sais pas s'ils se soignent ou s'ils... Il y a toujours des questionnements finalement ? Heureusement. Ce n'est pas... Ce n'est pas une image univoque avec un tableau, ce n'est pas une image déjà. C'est le passage... La peinture, c'est le passage d'une image, c'est le déplacement d'une image vers une autre ou de plusieurs images vers d'autres images. En gros, c'est le travail de... C'est la présence de la mémoire au travail et avec aussi qui essaye de se souvenir des tableaux à venir. Le choix de ces toiles, comment vous avez fait ? Parce que je pense que vous avez dû produire quand même pas mal de toiles. Oui, je savais que je voulais mettre cette très grande. Je savais qu'il y aurait ces deux paysages qui sont très jumeaux entre la rencontre et la pioche avec les personnes... Celui qui creuse au premier plan. donc je savais que ça tiendrait... Ce serait à propos de quand même pas mal de la peinture de paysages. Et après, j'ai essayé de prendre des contrepoints, des choses qui viennent de contredire. Je voulais deux tableaux qui aillent plus vers la mythologie, l'idée de peinture et des tableaux plus vers des... Quelque chose qui serait lié à la peinture d'histoire et qui n'est pas la peinture d'actualité mais qui fasse écho aussi. L'actualité, c'est par définition... Hélas, en plus, c'est là, ça se répète depuis... Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu également comment vous travaillez chez vous ? Vous avez un atelier ? Comment ça se passe ? J'ai un grand atelier, il y a les tableaux... J'aime pas dire que je peins par série, il y a des tableaux qui se succèdent, je m'engoufle dans un tableau puis il y a tous les tableaux qui restent. Il y en a plein que je peins en même temps ou que j'observe et sont en même temps et puis il y en a un après qui commence à... Comme si c'était une pièce de théâtre et que c'était un acteur dont il fallait... Voilà, il faut développer l'histoire ou faire travailler le texte, faire travailler le... Alors je m'engoufle dans le tableau, je... Voilà, je m'engoufle dans ce monologue avec le tableau et puis les autres attendre à côté. Voilà. Et le choix des... Donc soit c'est un seul tableau mais en même temps surveillant tous les autres. Le choix des couleurs, c'est des... Soit les ocres pour les additionner puisque la peinture c'est toujours par recouvrement, la lumière vient de la toile et soit des ocres des terres, ce qui peut paraître assez classique, soit des couleurs plus flash. Toujours dans l'idée que c'est ces couleurs-là qui peuvent vraiment... qui peuvent agir par en dessous. Et en guise de contrepoint dans cette petite salle, j'ai voulu présenter... présenter un seul portrait mais un portrait qui soit à la fois aussi comme un personnage puisqu'il y a plusieurs personnages dans tous les tableaux. À la fois, l'idée... Toujours l'idée d'un témoin, de quelqu'un qui... qui nous regarde. Et à côté, il y a une série de petits crânes qui aussi nous regardent. Donc c'est une sorte de kajibi où nous sommes scrutés. Alors, vous êtes sensible à l'actualité. Vous peignez en fonction ? Non, non. Mais ça... L'idée, c'est de conjurer toutes les images qu'on voit. C'est pas forcément utiliser les images. Je trouve ça même plutôt ridicule. Il y a des tableaux, oui, il m'arrivait de faire des tableaux d'histoire quand j'avais peint le 17 octobre 61. Ça, c'était en 2000... Ça fait 2006 déjà. De temps en temps, vouloir faire... C'est pas forcément peindre... Parce que c'est tellement... De toute façon, c'est tellement effrayant. Puis on pourrait dire que... Hélas, Goya a déjà peint les horreurs de la guerre. Donc c'est toujours... C'est très délicat. C'est très important évidemment d'en tenir compte, d'essayer de faire des images qui soient plus durables que toutes celles qui nous submergent, nous glacent. Et puis... Qu'on aurait en plus tendance à oublier parce que... et on en est... On est dans un monde de consommation. Et... Voilà. Donc bien sûr que... Mais comme tout le monde, comme tout le monde, on est effrayés. Et j'espère que cela dit que dans la peinture, il y a aussi une idée de... Ça tient compte des images qu'on subit. Mais j'espère qu'il y a quand même une promesse de bonheur, une forme de... Au moins un espoir, quelque chose qui est donné... Voilà. Pas être dans le... Pas rajouter de la noirceur à la noirceur. C'est-à-dire qu'on revient sur ces ambiguïtés. Il y a une joie de... Il y a une joie du choc des couleurs, de... Enfin, pas du choc des photos, du... De... De la présence des choses. Et... Et je pense qu'il y a tout... J'espère qu'il y a toujours quelque chose de délectable. dans la peinture. Combien ? Comme... Quand vous regardez les dessins de Goya. Il y a justement des peintres qui vous ont marqué. Ben, je viens d'en citer un. Alors, des peintres actuels, mes peintres vivants préférés, c'est... Marcus Luperz, le peintre allemand. Après, j'ai beaucoup aimé Robert Rohl, Paul Robert Rohl, Eugène Leroy. Donc, Luperz, Baselitz, et puis... Il vous marque de quelle manière ? C'est-à-dire que sans... Ben, j'y pense, je pense à eux souvent. C'est-à-dire que quand on aime une peinture, c'est qu'on se lève le matin, on se dit tout d'un coup, on pense à un tableau, on dit tiens, j'ai envie d'aller le voir. On a envie d'aller le revoir. En fait, c'est quoi le goût ? C'est... Le goût pour la peinture, c'est avoir envie d'aller revisiter, d'aller revoir un tableau qu'on a aimé auquel on pense comme ça. Il y a une toile dont vous auriez rêvé de l'avoir faite ? Ah oui, on a un paquet. Ne serait-ce qu'un tout petit Cézanne, j'aurais bien été content. C'est colossal, c'est monumental. Cézanne ou Goya ou... Alors, on va conclure parce que je ne vais pas prendre trop longtemps de votre temps puisque vous êtes encore en plein accrochage. Votre futur, ça va être quoi ? Là, j'ai une expo en Belgique avec la galerie Claude Bernard. Je viens de finir une expo de groupe avec la galerie Bernard Sesson à Luxembourg. Et après, il y a pas mal d'expos. Après, vous me laissez le privilège d'être superstitieux et de ne pas en parler. La Lorraine, ça vous a marqué ici ? Je ne sais pas, je trouve ça très très beau. Et donc, je vais profiter ce week-end pour visiter le musée. J'étais déjà venu au musée Pompidou mais en coup de vent parce que je devais voir le lieu ici. Et donc là, je vais visiter tous les musées et la cathédrale aussi qui, cette nuit, étaient imposantes. magnifiques quoi. Donc, j'ai envie de visiter. Voilà. Merci beaucoup et puis... Je vous en prie. Merci.